En République démocratique du Congo, l'ouverture sur la nette de l'année académique 2024-2025 est intervenue ce lundi 28 octobre 2024. Il s'agit d'un événement marquant pour l'enseignement supérieur dans le pays. La haute école des commerces de Kinshasa a servi des cas dans la cérémonie des séjours. C'est la ministre de l'enseignement supérieur et l'universitaire professeur Marie-Thérène Sombo qui a présidé la cérémonie. Parmi les invités, des membres du gouvernement dont le ministre de la communication Patrick Mouyaya et le ministre de l'éducation nationale Jean-Pierre Kézamondrou. Les recteurs d'université ainsi que les recteurs généraux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont également pris part à cette cérémonie. Dans son discours prononcé pour la circonstance, la ministre de l'ESU a évoqué les défis à relever, notamment les arriérés des salaires des enseignants et la mise en place d'un comité de suivi pour garantir une année académique sérène. Afin de permettre une rentrée académique apaisée, ces problèmes seront pris en compte d'urgence. Il s'agit des arriérés du mois de mars, avril, mai et juin 2023, que nous appelons paie complémentaire, la distribution des véhicules aux professeurs dus au remboursement du manque à gagner, des primes de recherche du personnel scientifique et académique, de la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, du manque à gagner lié à la perte de pouvoir d'achat, de la mise en place du comité de suivi des accords des BIBOA 2. Les recteurs de l'université de Lubumbashi, les professeurs Gilbert Kishibafi Tula, qui a pris part à cette cérémonie solennelle, a insisté sur l'impostance de la bonne gouvernance au courant de cette année académique, en vue de répondre aux attentes des étudiants et des enseignants. Nous attendons beaucoup de chacun et nous faisons attention pour apporter le meilleur de nous-mêmes, comme comité de gestion, comme gouvernance et égide universitaire à chacun, ce qu'il peut attendre justement de notre gouvernance. Bien sûr, il y a à améliorer, c'est l'objet du clin d'œil de la hiérarchie que nous saluons vivement. Notre secret de gouvernance, c'est que nous sommes attentifs à la gouvernance académique telle que prônée, entendue et attendue par le président de la République, chef de l'État. Il est à noter, cependant que la réussite de cette nouvelle année académique dépendra du respect des engagements pris par les autorités et particulièrement en réponse aux revendications des enseignants. La communauté académique espère une année sereine et propice à l'apprentissage.